bonjour shalom à toutes et à tous je suis la révérende pasteur et chantre nana lukezo je pense que vous avez sûrement vu que j'ai lancé une pétition contre une taxe qui a toujours été perçue au niveau de l'aéroport d'un gil ya kinshasa je voudrais vous relater un tout petit peu ce qui s'est passé en fait au moment de mon retour de ce voyage ce dernier voyage de kinshasa j'ai payé mon go pass comme d'habitude normalement c'est une taxe qui est assez on va dire elle est injuste parce que ce sont des frais que nous payons déjà dans nos billets d'avion et là n'est pas le problème c'est que malgré que ce n'est pas une taxe que j'accepte mais j'ai à chaque fois je paye toujours cette taxe là j'ai payé ma taxe comme d'habitude et j'ai on m'a donné mon go pass et celui aussi de de 5 dollars la taxe de la vie j'ai j'ai eu tout ça et au moment de voilà les toutes les formalités comme je suis en béquille et que je ne peux pas faire des distances assez longues ça me fait mal au dos et tout ça et donc je j'avais besoin d'assistance le gars de l'assistance est venu aussi j'ai fait je passais toutes les frontières toutes tous les contrôles d'immigration et tout j'avais mon go pass j'ai eu même tous les cachets de sortie et tout tout était déjà en règle arrivé à la salle d'attente au moment d'embarquer donc la première des choses qu'ils contrôlent c'est quoi c'est le go pass alors mon mari a dit bon prépare déjà les go pass pour pouvoir déjà les présenter et là j'ouvre parce qu'on a toujours un étui là où nous mettons tous nos documents de voyage alors j'ouvre l'étui je trouve le go pass de mon mari mais le mien je le trouve pas je pense que sûrement ça s'est égaré entre l'immigration et les contrôles où on nous on nous enlève les chaussures et tout ça là je pense que c'est sûrement entre ce tronçon là que le go pass a dû s'égarer alors j'ai pris j'ai dit à mon mari mais je retrouve ton go pass mais pas le mien le mien je retrouve que la taxe là de la ville de 5 $ bon c'est une taxe déjà qu'on ne sait pas te vendre sans que tu aies acheté le go pass de 50 $ donc alors mon mari dit ah c'est sûrement tombé entre ce tronçon là je vais aller un peu demander poser des questions et puis chercher entre temps j'ai vu un agent de la rva je lui demande monsieur qu'est ce qui se passe quand quelqu'un est garçon sa souche de go pass il me dit d'abord je vous répondrai après quand mon mari revient il dit je n'ai toujours pas trouvé alors je reviens vers le monsieur je dis monsieur vous m'avez pas répondu il dit demande au monsieur qui est en train de vous assister qu'est ce qui se passe quand on quand on perd son go pass et le gars me dit il faut acheter un autre je dis quoi il faut acheter un autre donc vous n'avez même pas des preuves il n'y a même pas une preuve qui reste que quelqu'un a acheté je dis monsieur 50 $ c'est pas peu surtout vous qui habitez à kinshasa vous savez bien la valeur de l'argent 50 $ tu serais prêt à payer quelque chose de 50 $ d'abord et puis payer ça deux fois tu sais bien que tu as déjà acheté aucune fois on m'a proposé d'aller avec moi jusqu'à roue banque parce que les go pass nous les payons à la banque la roue banque personne n'a donc cette solution là dans leur tête ça n'existe pas tu as perdu ton go pass achète et puis n'achète pas là bas achète chez eux donc tu prends dans 50 $ tu leur donne ils te laissent passer ça j'appelle ça la corruption personne ne m'a proposé d'aller avec moi jusqu'à roue banque parce que il donne en fait quand ils font le go pass il ya trois souches on te donne la souche a et la touche b la souche c'est ce qui reste chez roue banque ça veut dire que c'est une preuve que tu as payé personne ne m'a fait cette proposition là pour me dire allant jusque là-bas pour vérifier en fait personne n'a envie de t'aider personne ne veut aller dans le sens de aider ça ça n'existe pas ça on dirait que dans la tête des gens ça n'existe pas ça ne tourne pas dans la tête paye donc ça dit achète encore un autre mon mari a fait l'effort d'aller jusqu'à roue banque il lui en dit on peut pas te donner cette souche la main prends juste la photo prends ça en photo et puis va montrer à la rva ça c'est la preuve que tu as payé il revient avec cette photo là je vous assure les gens commencent à battre et tout le monde et les gens ont embarqué tout le monde est entré dans l'avion on a commencé à supplier ces gens là j'ai payé mon go passe j'ai les preuves personne ne veut tout le monde regarder de l'autre côté il y avait une dame là que j'ai cru en tout cas en regardant c'était elle qui était décisionnaire même le personnel de bruxelles airlines ont commencé à suppléant dit madame si elle est arrivée jusqu'à là tous les cachets elle aurait eu tout ça comment si elle n'avait pas son go passe et un peu d'humanité je vous assure j'ai j'appelais cette femme là pour venir même regarder la peau j'avais les larmes qui coulaient comme un enfant madame je ne peux pas me permettre de rater ce vol excusez moi je peux pas me permettre de rater ce vol j'ai kiné demain et puis j'ai un scanner à passer parce que chaque fois que je vois je dois on doit contrôler ma colonne vertébrale j'ai tout ça là la dame ne veut même pas me regarder elle veut même pas me regarder quoi j'ai dit madame tout le monde a commencé à suppléter cette cette dame là elle regardait de côté elle veut même pas réagir là l'agent de 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 bruxelles airlines a dit je serai obligé de dégager leur bagage madame il faut dire quelque chose elle ne veut pas elle a dit elle n'a qu'à payer un autre elle n'a qu'à payer un autre elle n'a qu'à payer un autre les gens n'ont plus de coeur quoi même mon état là dans un fauteur où l'on ne lui disait rien quoi je ne sais pas il faut aller apprendre à avoir un coeur vous n'en avez pas vous avez des pierres à la place du coeur jusqu'à ce qu'on aille jusque dans l'avion sortir mes bagages à me faire rater l'avion une taxe que j'avais payé et dont j'avais les preuves que j'avais payé on m'a fait rater mon vol j'ai dû prendre un prochain vol le lendemain mais ça m'a coûté 500 euros pour prendre ce prochain vol et je vais pas laisser passer cette chose comme ça toi qui regardes cette vidéo tu te dis peut-être que je suis jamais à la kinshasa ça ne me concerne pas je n'ai pas besoin de signer cette pétition il se pourrait qu'un jour tu te retrouves à kinshasa sache-le je vais te dire tu vivras le même stress que toute personne qui m'épient à kinshasa au moment du retour ce stress là te garder toujours cet argent là moi j'ose même pas amener mes enfants j'ai une famille de 7 donc ça veut dire j'ai 5 enfants vous imaginez s'il faut payer au retour 55, 55, 55 dollars par enfant par personne au fait c'est tout un budget c'est tout un budget s'il vous plaît signez cette pétition parce que cette taxe doit disparaître non seulement si ça je vais dire aux autorités là je m'adresse aux autorités si vous aviez tellement envie ou besoin de nous voler cet argent là parce que cette taxe là n'est pas légale elle est injuste nous la payons déjà dans nos billets d'avion si vous aviez tellement envie de nous voler cet argent là vous auriez dû au moins informatiser ça de telle sorte que les gens n'aient pas à payer ça doublement ça nous coûte déjà ça nous fait mal au coeur chaque fois que nous sortons cet argent là et aller payer ça deux fois vous n'avez pas de coeur dont à vos agents là vous n'avez jamais dit que non si quelqu'un a perdu son gopasse il faut aller à rockbank c'est son épreuve le langage de tout le monde c'est seulement paye encore paye encore vous m'avez donné l'argent pour payer encore vous n'avez pas pitié des gens vous croyez que les gens ramassent l'argent je suis indignée je suis vraiment en colère parce qu'on m'a ridiculisé on m'a humilié en public j'étais hors de moi je me suis même levée de ce fauteuil là j'ai même pris mes béquilles je les ai jetés tellement j'étais en colère j'ai pleuré de colère ce n'est pas ce n'est pas possible ce n'est pas tolérable moi je dis non à cette taxe là aidez moi s'il vous plaît en signant cette pétition je voudrais qu'on réunisse un maximum de signatures pour que cette taxe tombe trop c'est trop trop c'est trop et je pense que nos agents de la RVA ont besoin d'une formation formation pour avoir un coeur sachez le on peut être courtois tout en étant ferme les deux vont ensemble les deux vont ensemble tu n'as pas besoin d'être méchant pour montrer que tu es ferme non tu n'as pas besoin d'être méchant pour montrer que tu es ferme non tu peux être courtois très gentil mais en étant ferme et les gens vont te respecter merci de m'aider à signer cette pétition c'était la chante Nana Lokezo merci beaucoup merci de m'envoyer